bienvenue mesdames et messieurs vous suivez duel aujourd'hui nous recevons encore une fois deux invités avec qui nous allons parler toujours de la continuité du mode de la femme nous parlons du leadership de la femme est-ce une hitopie ou une réalité sur ce plateau je reçois maiko moukébaï que vous connaissez tous c'est parmi les grands dans ce domaine il est assez calé dans la presse écrite on le sent beaucoup plus dans ses avis quand il est à la télévision vous l'entendez vous savez de quoi et comment on parle de lui on en parle avec lui encore une fois de plus c'est pas votre première fois mec moukébaï bienvenue merci beaucoup alors pour une fois dans cette émission vous rencontrez une femme vous avez toujours l'habitude de rencontrer les hommes vous rencontrez une femme et cette femme s'appelle gaël kibungu que vous connaissez elle a dix ans de médias dix ans de la vie professionnelle dix ans carrière elle a commencé sa carrière professionnelle déjà il faut parler de canal canal king je crois ouais canal king et puis cmb c'est un petit parcours à cmb et puis les passés à la rtga ici donc il a présenté la présentée une émission une très belle émission il parade et tuer tout et puis elle est passée à agence plurielle d'abord congo web agence plurielle congo web aujourd'hui elle est patron de sa propre structure qui est victorie agency voilà elle est là bonjour et bienvenue gaël kibungu merci beaucoup bonjour christian je salue mac je suis très heureuse vraiment merci pour cette invitation surtout que je retrouve en face de moi on estimé confrère comme on a l'habitude de dire très brillant et vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup que j'ai le plaisir de retrouver après plusieurs mois depuis qu'il est revenu dans la vie active on ne s'est pas revu on s'est pas appelé c'est vrai que j'ai perdu un contact oui oui et donc c'est vraiment un plaisir de retrouver alors gail kibungu il faut dire que vous êtes parmi les femmes intelligentes dans la presse il faut le dire et moi je me fais l'honneur de vous recevoir encore alors si la coutume de l'émission demande à ce que quelqu'un d'entre vous c'est à dire l'un d'entre vous puissent prendre la main et celui qui prendra la main il commencera l'émission celle qui ne prendra pas la main va la clôturer qui prend la main alors gail kibungu nous avons une première rubrique dans cette émission c'est ma part de vérité et la part de vérité consiste à vous faire entendre ce que les gens disent sur vous ça veut dire la mauvaise la mauvaise surprise de quoi de l'émission avant tout de suite ou avant il faut en finir tout de suite et puis on va on va passer au thème du jour alors mesdames et messieurs la part ma part de vérité alors gail kibungu il se raconte il n'y a pas de preuve il se raconte que dans votre vie professionnelle vous avez connu beaucoup de problèmes entre autres vous êtes sorti avec votre patron de de congoèbes pour avoir cette fonction pour avoir cette émission pour avoir ces libres passages à congoèbes vrai ou faux en tout cas je suis très heureuse d'avoir cette question quand vous avez annoncé la rubrique j'avais peur je me disais que dit la rue sur moi c'est vrai qu'on dit toujours des tas de choses sur les journalistes de manière particulière des personnes publiques et je me demandais ce que ça pouvait bien être mais là je suis tranquille en fait vous savez c'est pas fini il y en a trois comme ça oui il y en a trois je commence par la première qui me met vraiment à l'aise ça veut dire je ne vais pas parler seulement de la personne que vous avez évoqué mais je vais parler de tout de toute ma carrière j'ai été ici à rtgr j'ai été ailleurs et je pense que si vous passez un peu partout là vous aurez un vrai témoignage si ces gens peuvent dire la vérité je vois pas pourquoi il dirait le contraire là vous avez le témoignage de la rue mais en toute franchise je n'ai jamais été sur ce chapitre là moi j'ai été d'ailleurs à l'initiative d'une campagne qui n'a malheureusement pas fait non-feu que je n'ai pas poursuivi vraiment c'était la promotion canapé non je m'inscrivais en faux justement contre cette promotion parce que moi je me suis toujours dit que la femme devrait mériter ce qu'elle a et vous n'êtes pas passé par le canapé non pas du tout alors parce que partout où je suis passé j'ai bien mérité j'ai commencé j'ai appris sur le tas avant d'aller à l'ifacique et j'ai toujours mérité ce que j'ai eu comme place alors on se raconte que vous avez un enfant avec alain pérez qui est un musicien vrai ou faux mais pourquoi pas c'est un être humain ça ça fait partie de mon parcours de ma vie privée à voir que vous avez aussi animé maintenant je suis une femme mariée il faudrait peut-être évoquer mon statut je suis une femme mariée donc je suis madame le coup est beau déo gracia je crois que ce serait le meilleur à dire ce soir plutôt que de revenir sur chaque étape de ma vie ça c'est mon passé et je raconte aussi que vous êtes curuleuse que vous êtes conflictuelle un peu jalouse ça me décrit pas du tout généralement on sait pas se décrire exactement comme on est mais comme vous êtes journaliste c'est le travail justement du journaliste de faire de l'investigation de par ma famille de par les endroits où je suis passé vous allez bien voir que ce n'est vraiment pas ça fait pas partie de ma nature il arrive beaucoup de choses dans ce monde de médias il ya de tout et de rien on vient chacun de ses autres de son horizon enfin de sa maison etc on est passé par on a chacun une éducation on vient de chez soi on vient rencontrer on est dans un milieu où il ya beaucoup de choses où il ya des gens qui viennent de partout et tout ça voilà alors les demandes et les demandes de la rubrique est passé mais j'ai pas fini non non c'est pour dire que c'est vraiment pas moi ceux qui me connaissent bien parce que souvent qu'on se rencontre dans un milieu professionnel on ne connaît pas vraiment les personnes pas forcément on n'est pas des amis peut-être de longue date quand on se connaît dans le milieu professionnel on ne prend que ce qu'on retient sur ce moment-là ce qui n'est pas toujours vrai il faut toujours pouvoir creuser voir exactement ce que représentent les personnes merci beaucoup madame loukwebou alors nous parlons autre chose avec mec moukébaye moukébaye votre part de la vérité vous la voulez maintenant ou avant l'année j'avais aimé l'apprendre à la fin mais j'ai remarqué que gaëlle s'en est très bien sorti j'ai dit je la prends le moment qu'elle alors tout de suite après alors il se raconte que vous êtes le garçon de course de moïse katoumi et que vous faites sa promotion aujourd'hui parce que quand il sera président de la rubrique qui vous réserve un poste peut-être le ministère de la communication et porte parole du prochain gouvernement bon écoutez c'est difficile pour un garçon comme moi d'être un garçon de course tout ce que j'ai gagné je l'ai gagné à la sueur de mon front moi je suis quasiment un self-made man j'ai jamais eu la chance de tomber sur quelqu'un qui mise sur moi 50 cent mille dollars 200 milles j'ai construit toute ma carrière pierre sur pierre ma petite entreprise congou nous c'est nous j'ai construit j'ai construit pierre sur pierre écoutez je ne vais pas être prétentieux mais je sais quand même que je suis pas un imbécile donc j'ai une caboche et je ne vois pas quelqu'un qui a une caboche se mettre dans le rôle des garçons de course j'ai travaillé avec beaucoup de politiques j'ai travaillé avec ces politiques simplement parce que en fait moi je suis un journaliste engagé un homme de conviction il est difficile de faire aboutir un combat si t'es seul si t'es isolé alors ça fait que j'ai créé des rapprochements j'ai été autant proche des caméras par le passé autant proche de mouzito à l'époque où le palou était dans l'opposition j'ai beaucoup appuyé le palou les gens oublient combien j'ai appuyé le dépèce à la veille jusqu'à l'élection de 2011 j'ai donné tous les meilleurs de moi même c'est tout un combat politique tant mieux si certains interprètent cela comme un garçon de course mais je sais que j'ai quand même quelque chose dans la caboche et que si je peux la porter à côté d'un grand leader politique pour faire aboutir un idéal je ne gênerai pas d'assumer cette relation là quitte à ce que les gens l'interprètent comme ils veulent et la deuxième question il paraîtrait que votre arrestation et votre emprisonnement c'était de l'autoflagélation vous l'avez fait pour vous faire connaître et vous avez appuyé sur un mauvais bouton tout en sachant les conséquences à venir en tout cas tu peux imaginer que l'article n'est pas de moi l'article est du journal congo news est ce que quelqu'un en amont peut s'imaginer qu'en écrivant un article sur un évêque il finirait sa carrière en prison je ne pense pas d'ailleurs les évêques sont les gens les plus doux les plus gentils ça a été une surprise pour moi que je me retrouve là-bas moi je ne suis pas le maître du parquet je ne suis pas le pg de gombé c'est madame ceci qui a décidé de me transférer à ma cala j'y suis allé j'ai entendu ces remarques je l'ai entendu je ne vais pas commencer à citer les gens ici pour d'autres moukébaï à la recherche de la starisation achat d'un statut tant mieux c'est légitime vous m'arrêtez et je comprends que ça me permet d'obtenir un statut vous voulez que je fasse quoi je suis un garçon ambitieux j'aimerais bien être connu vous m'en donnez l'occasion je fais quoi et surtout que là je me retrouve dans mon élément naturel c'est de savoir résister contre l'adversaire je résiste si en résistant ça me starise tant mieux pour moi c'est vous qui m'avez envoyé là pour avoir ces statuts vous ne m'aurez pas envoyé là-bas moi j'aurais pas obtenu ces statuts alors il faut dans la vie savoir profiter des moments pour savoir profiter selon ses ambitions selon ses rêves quand on t'offre surtout canadien ça t'offre une opportunité mon cher ami c'est un plateau tu m'en dit pour passer au second niveau très bien on termine on termine avec cette question on se rend compte que vous n'aimez pas le pouvoir en place au point que vous alliez toujours aux opposants même les derniers en date vous vous alignez toujours aux opposants vous ne vous êtes jamais aligné aligné du côté du pouvoir tout simplement parce que vous avez la haine contre un individu question monsieur kabinat je n'ai pas de haine c'est impossible moi j'ai pas eu de parcours nos parents n'ont pas élevé le cochon ensemble avec joseph le billard moi j'ai pas eu de parcours avec moi je l'ai connu là dans l'armée abdel et puis là donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de haine entre lui et moi pas de raison moi je suis un modeste journaliste dans ma vie de journaliste lui il a eu l'opportunité de devenir chef de l'état mais quelles sont les valeurs que lui et son régime défendent ce n'est pas une question d'amour c'est une question des principes très bien voilà le jour où son régime défendra les mêmes valeurs qui sont d'ailleurs les valeurs les plus partagées au monde j'ai été dit je ne ferai pas comme les autres pour aller lui demander de l'argent de défendre je lui défendrai sans un radice en retour merci beaucoup mesdames et messieurs c'en est fini pour la page ma vérité la part de vérité alors quand même je pense que mike a eu plus de temps de paroles que moi quel est les nerfs de la parité aujourd'hui les nerfs de guerre de la parité aujourd'hui est ce la domination de l'homme sur la femme ou la perdition totalement de la femme qui veut s'écarter de la ligne pré-établi pour elle je dirais la domination non je suis pas non plus sur ce chapitre là vous savez je vais donner un exemple assez banal pour illustrer ma pensée j'ai été dans des écoles mixtes au lupio par exemple où j'ai été première de classe c'était une école mixte ça veut dire fille et garçon je crois que je n'ai pas fait des efforts extra je n'ai fait que travailler pour avoir ma place j'étais souvent première de classe pour ne pas dire toujours c'était pas un cadeau mais c'était pas c'était une bagarre tout à fait naturelle ça veut dire que tout le monde était content qu'ils devraient devait se battre pour avoir cette première place et je l'avais donc dites moi c'est déjà quelque part un combat pour la parité parce que hommes et femmes on a concouru pour les mêmes dans les mêmes conditions etc pour les mêmes résultats et j'y suis arrivé donc domination de la femme la femme elle-même ne devrait même pas se dire ça dès le départ la femme doit se mettre dans un contexte où elle doit avoir les mêmes capacités à défendre que l'homme c'est ça la parité en fait parce que on va pas continuer dans des débats éternels vous pensez que le combat de la femme elle est bien menée ou elle est désorganisée c'est un peu c'est dispersé mais en fait ça dépend un peu de l'entendement de ce qu'on a est-ce que le message a été bien porté ici ce combat existe depuis depuis 77 à travers le monde c'est vrai que l'éveil au congo a été un peu tardif c'est une question de politique nationale tout simplement quel a été le message qui a été véhiculé aussi on a peut-être pris des supports qu'il fallait c'est vrai que pour la vulgarisation par exemple aujourd'hui on revient tout le temps sur le panne c'est une question de vulgarisation on a utilisé cet instrument mais est-ce que on a bien passé le message par ailleurs c'est ça le problème aussi parce qu'il ya il faut se dire une frange de femmes qui comprend qui comprend bien le message mais il y en a une autre pour lequel il faut continuer à vulgariser à sensibiliser tout ça alors dire se dire non plus que la femme a changé s'est trompé de ne se retrouve pas la bonne place s'est trompé de de combat ou quoi que ce soit non ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai parce que même ce combat mais non en faire trop par rapport à quoi il ya des femmes valables aujourd'hui qui devrait avoir une place la place qu'elle mérite on sait pas c'est même pas négociable ailleurs c'est vrai que le combat il restera dur ça c'est un combat qui dure des années on a commencé le travail pour nous on devrait le dire les femmes qui ont commencé ce travail les ouvrières etc dans les années 70 elles ont fait une bonne partie pour nous nous on est arrivé on a trouvé sur un plateau d'argent une partie du combat qui était déjà fait mais sur le plan pratique on devrait continuer mais ça veut dire qu'on doit pas négocier la femme doit connaître sa valeur la femme doit connaître sa valeur doit savoir ce qu'elle veut elle doit avoir des objectifs personne ne peut te détourner de ton objectif si tu es une femme tu sais ce que tu as à faire tu te donnera les moyens pour y arriver voilà quand je parle de moyens c'est les moyens évidemment légaux les moyens réglementaires pas aller au delà des canaux normalement établi ça veut dire c'est les ces questions de compétences les compétences c'est pas la promotion canapé les compétences c'est défendre ses valeurs ça veut dire son a c'est sa connaissance son intelligence et tout ça le mettre sur un plateau je suis en face de mon confrère lui et moi on est des journalistes on dit journaliste femme journaliste homme je sais pas quoi ça c'est une affaire de sexisme on est journaliste tout simplement le jour où quelqu'un a besoin de nos services il appellera mike ou il appellera gaël avec la même qualité très bien alors je crois que je vous ai essayé tout le temps aussi même question est-ce que la journée de 8 mars par exemple ressemble à une journée de pain ou à une journée de la femme bon excuse moi tu m'as pas laissé parler de gaël j'aurais aimé commencer par là tout le respect que j'ai pour elle parmi les rares femmes de la télé qui se batte et là j'ai remarqué que depuis quelques années il est à la tête d'une initiative que j'encourage de toute façon en privé à l'époque on a eu à échanger et c'est tous les mérites que je lui reconnais et j'aimerais bien les dire là s'il pouvait y en avoir autant de femmes à la télé ça ferait bien d'avancer les choses mais le problème à mon point de vue il faut pas parler des dominations ou des gamins la femme vous savez le combat pour la liberté a connu une évolution l'homme a commencé même par dominer sur l'homme vous savez il ya eu l'esclavagisme à l'époque ou à une époque où l'homme pensait qu'il y en avait un qui était supérieur à l'autre c'est l'évolution des idées qui a fait qu'un jour il ya eu la révolution française ensuite ou l'alignation de la pensée les années lumières ainsi de suite c'est comme ça que dans cette évolution il ya aujourd'hui des combats particuliers pour protéger les minorités pour permettre à la femme son épanouissement donc c'est une compréhension qui est venu avec le temps autant qu'il a fallu du temps pour que l'homme comprenne qui est déjà entre nous humains nous sommes égaux qu'il n'y a pas des civilisations supérieures à d'autres mais le problème c'est de savoir maintenant comment le combat est miné par la femme comme on est ici c'est là les grands débats et moi c'est là que je trouve que la femme comme elle n'en fait pas trop c'est pas passé oui ça va passer je remarque qu'elle mène un combat d'emprunt les véritables des problèmes de la femme qui se pose ici dans toute société elle ne cherche pas à y répondre elle est plus sur par exemple le front des viols c'est vrai c'est un crime grave c'est ce qui est le plus courant mais elle n'est pas par exemple sur le front du harcèlement dont la femme est victime un peu partout tous les jours surtout lorsqu'elle sollicite lorsqu'elle cherche un emploi je n'ai pas entendu les femmes élever la voix sur cette question elle a parlé moi j'ai connu des années elle a combattu oui je comprends peut-être qu'elle l'a fait mais quand je vois autour des organisations dans l'ensemble des organisations féminines je le vois je ne le sens pas cette question est un véritable fléau j'ai des amis qui ont renoncé des amis de copines qui ont renoncé à chercher l'emploi suite à l'harcèlement et non seulement les dénoncer les virtuos mais c'est battre pour légiférer là-dessus j'ai pas vu son combat là j'aimerais bien rebondir ce que Mike dit parce que je suis tout à fait d'accord le harcèlement c'est une question cruciale aujourd'hui on est porté sur le viol encore que le viol est plus ou moins on a réadapté si on pourrait le dire la conception le concept viol parce que le viol ça peut être même verbal je pourrais dire enfin si on doit extrapoler un peu mais est-ce que les femmes sont assez informées notre combat c'est également cette information il y a des femmes qui ne savent pas en quoi consiste un harcèlement mais pourquoi elles savent pas parce que vous avez alors que vous avez beaucoup d'organisations c'est une question de vulgarisation on est dans un pays où l'école où l'information n'est pas à la portée de tout le monde on ne sait pas atteindre le grand nombre il y a c'est vrai qu'il y a autant d'ONG aujourd'hui la société civile fait son travail les journalistes également c'est vrai qu'on est porté sur autre chose puisque les questions les plus cruciales ça c'est vrai il y a un petit pourcentage aujourd'hui de femmes qui sont pas pour égarer pourquoi êtes-vous égaré je dirais pas égaré mais c'est là où se portent les intérêts la femme n'a peut-être pas compris la femme je dis la femme en général mais toutes les femmes n'ont peut-être pas compris aujourd'hui on est dans un pays où il y a des conditions socio-économiques tellement difficiles que les gens pensent plus à leur bourse qu'à autre chose on ne comprend pas l'ampleur on ne sait pas qu'elles seront quel sera l'impact de ceux des actes qu'on aura posé aujourd'hui si plus de femmes devaient se mettre ensemble pour porter un message ça aurait peut-être un peu plus d'impact mais aussi c'est comment atteindre toutes ces femmes toutes ces toutes ces femmes pardon ces femmes qui sont dans le fin fond de l'arrière pays là parce qu'elles sont ignorées qui n'ont pour voilà qui n'ont pour priorité que par exemple le revenu de leur foyer c'est déjà des problèmes un peu moi j'ai trouvé la raison dans le fait que les femmes les organisations féminines je peux parler des femmes les organisations féminines mène un combat d'empreintes la thématique est édité par le bailleur c'est les viols c'est l'air du temps et elles en arrivent à oublier les vrais problèmes que connaissent les femmes congolaises dans leur propre société alors quels sont ces vrais problèmes si vous le savez je veux je veux je veux je veux je vais te donner un autre cas qui illustre combien elles sont indifférentes ou peut-être elles passent à côté du travail qui devait être fait regardez Évolo Kojoker est condamné pour lui jugé est condamné il y a une dépression trafic d'un client c'est réveillable la loi est la même pour tous et Évolo Kojoker devait purger sa peine jusqu'à la fin ce qui était fait non et Évolo Kojoker a été interrompu c'est une procédure normale non je t'en prie je t'en prie je t'en prie vous savez j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait 11 mois de prison je connais la réglementation déjà au niveau de la réglementation en prison quand il s'agit des libérations conditionnelles il y a certaines infractions qui ne sont qui sont exclues d'officier notamment des viols mais il a profité d'une libération conditionnelle et comment il sort de la prison sur le capot d'une voiture signe des victoires et les femmes ne s'indignent pas je n'ai pas entendu les femmes s'indigner quelqu'un qui a été condamné par le justice de son pays et qui sort là en triomphateur et je vous ai pas entendu je suis désolé c'est ça le problème c'est sans ça ce sont ces moments où ce sont ces moments qui devaient montrer quel est votre combat je suis c'est ça le problème c'est comme tout autant et après l'exemple et des voloques un autre exemple le régime cabinet christian me dirait que moi j'ai un problème particulier avec ce régime ce régime qui a promis temps en ce qui concerne la parité ne le fait pas dans les actes si pourtant il y a un numéro vert pour appeler il n'y a même pas d'accord mais question le chef de l'état après que la constitution ait parlé et parler de parité le chef de l'état est venu nous parler de 30% et cela a été applaudi par les femmes et les hommes ça veut dire que je t'aime aujourd'hui on est là pour applaudir peut-être une pensée mais sans savoir qu'il ya des impacts les femmes malheureusement déjà déjà 30% c'est pas mal c'est 30% là ne sont même pas exécutés voilà c'est cela le problème mais quand ils ne sont pas exécutés je n'entends ni les femmes politiques ni les femmes de la société civile prendre position publique quand il s'agit quand on procède à la dénomination à des postes de responsabilité l'élan humain je n'entends jamais en tout cas des manières formelles sauf de voir une partie par là des manières formelles un élan des femmes pour faire comprendre au chef de l'état moi je pense que vous avez fait une promesse non à ce niveau là il ya problème parce que dans notre pays tout est mené de manière politique je mets politique entre guillemets ça veut dire je suis de telle tendance politique aujourd'hui tout ce que mon chef dit c'est alléluia amen même si je suis je ne pense pas que ces femmes là sont vraiment pour 1 quand ils ont applaudi les 30% ils ont applaudi parce qu'elle devait le faire là mais ça c'est pour la séduction de la pensée ça c'est vous qui le dit on veut faire plaisir au chef au congo ou en afrique de manière générale on veut toujours faire plaisir au chef alors que tout le monde lit noir sur blanc dans la constitution parité parité c'est 50 50 ce n'est pas négociable on n'est plus on a déjà dépassé le cap de la négociation est-elle numérique ou la parité est-elle est-elle un état d'esprit finalement ça veut dire 50 mais question on part déjà de la base de 50 50 même dans les nations où on l'a voté avant nous on n'en est pas encore là il ya même en europe il ya des problèmes de sexisme et jusqu'à ce jour quand on nomme une ministre femme il ya toujours à redire même dans les pays européens mais au moins les femmes ont compris ce combat là dans le mental des gens ça existe il ya la critique ça ça existe la place à la critique existe ce qui n'est pas vraiment on a l'impression que les gens c'est on est devenu des moutons de panurge on est dans le mouvement politique tout simplement sans discuter parce que aujourd'hui on fait des dents cause des actions pas seulement pour nous c'est pour des générations futurs prenons l'électorat congolais qui est estimé à 52% dominé par les femmes mais quand les femmes votent elles ne sont pas 10% au niveau de l'assemblée nationale au niveau du parlement d'une manière générale vous êtes vous avez quel pourcentage au niveau du parlement vous avez quel pourcentage au niveau des institutions là il ya à boire et à manger comment elle est comment des filles comment vous conseillez vous cela un électorat dominé par les femmes mais dont les gestionnaires qui découleront de ces de ces électorats là sont majoritairement masculins déjà il ya à boire et à manger déjà le premier problème la première question c'est que bon vous parlez d'un électorat qui majoritaire mais déjà au départ il ya ce problème là les femmes ne sont pas assez engagées en politique on le voit on suit aujourd'hui il ya le si je peux citer le ndi par exemple qui fait des actions en faveur des femmes aujourd'hui pour qu'elle soit plus engagée en politique la politique fait peur aux femmes à la femme on se dit déjà qu'on est encore sous régime matrimonial ici où la femme doit demander son autorisation à l'homme etc et que l'homme a peur d'avoir une femme une épouse politique ou engagée dans les affaires publiques ça c'est déjà une question donc c'est la culture en fait et le départ et puis les femmes qui sont engagées sont peut-être découragées il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont posé leur candidature qui ont été élues mais qui ne se sont pas retrouvés au parlement ça c'est pas moi qui vais vous l'apprendre donc le système est corrompu quelque part il ya eu contentieux il ya eu tout ce que vous voulez moi je suis journaliste je ne parle que des faits je ne suis pas magistrat je ne suis pas dans le droit ou quoi que ce soit mais je sais qu'il ya eu des choses à redire dans ce processus électoral alors une femme qui se retrouve dans cette situation est découragé on le fait parce que peut-être parce que les femmes et souvent dans les partis politiques ça se fait souvent d'abord les femmes n'accèdent pas souvent aux postes de responsabilité on favorise les hommes plutôt que des femmes donc c'est déjà une politique aujourd'hui on peut le dire une politique nationale mais qu'est ce qui se passe déjà au sein de nos formations politiques qui en met en avant c'est pas souvent les femmes c'est souvent les hommes je reviens à vous mike mouké bai réfléchissons un petit peu vous avez les trois fonctions traditionnelles d'un état nous avons l'exécutif législatif et puis judiciaire aucune femme au sommet de ces institutions les judiciaires n'est pas dirigée par une femme législatif c'est la même chose et l'exécutif nous avons jamais connu des ministres de défense femme première ministre peut-être femme on n'a peut-être pas connu le problème il est à quel niveau écart culturel ou c'est l'incompétence de la femme tout simplement bon je crois que nous sommes dans un processus il faut comprendre que longtemps la femme a été tenue à l'écart c'est à peine les dix dernières années j'ai beaucoup aimé que Kabila en ait souvent parlé même si dans le fait il n'y a pas eu beaucoup d'avancée mais il savait que vous avez fini par oui oui il en parle beaucoup alors donc c'est un processus mais déjà il faut reconnaître que Cécile qui a la même si elle m'avait envoyé en prison était quand même jusqu'il ya peu avant la dernière mise en place elle était procureur général au parquet de la gombée c'est quand même un poste de responsabilité nous allons continuer à travailler aujourd'hui il y a une femme qui occupe un strampontain très très visible Basaïba qui est secrétaire général de l'un des plus grands partis d'opposition d'un parti des noms alors qu'on n'a pas de parti des femmes comme l'Asie il y en a pas même aujourd'hui non 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 on va pas on va pas on va pas on va pas aller dans le sens d'avoir des partis qui ne recrutent que des hommes ou des femmes non je crois qu'il vaut mieux d'ailleurs que les femmes viennent d'un parti des hommes comme ça elles ont plus de mérite comme ça les hommes savent reconnaître que les femmes congolaises va toucher quelque chose comme elle est en train de le faire madame mais une question que tu as posé à laquelle j'aimerais répondre cette question quand tu dis les femmes représentent le plus gros de l'électorat mais quand on sort des urnes ce sont pas les femmes qui sont les plus élus bon c'est que je veux dire ici à prendre avec beaucoup de réserve à relativiser mais je crois qu'il y a quand même une question demeure je suis désolé de prendre ainsi je crois que la femme congolaise qui en politique ne renvoie pas une très bonne image d'elle ça c'est connu ça c'est dit est-ce que je dois dire ici mais je suis obligé de le dire c'est ça une autre réalité la femme congolaise qui en politique ne renvoie pas une bonne image d'elle on pense que les femmes vont en politique pour faire autre chose je suis quand même plus dit que je ne vais pas dire ici autre chose que c'est battre pour des valeurs pour un idéal politique c'est ça le problème donc les femmes sanctionnent les femmes exactement c'est ça le problème quand j'ai dit des formes politiques qui vont en politique je ne parle pas de toutes les femmes mais il s'est fait que celles qui sont le plus le plus connus semble-t-il c'est Thérèse puisse avoir une ceinture dorée qu'avoir une bonne renommée c'est ça le problème alors quelle est la femme que vous revendiquez aujourd'hui à RDC que vous pouvez aujourd'hui comparer à Condoleez Saras que vous pouvez comparer à Sensoutchi que vous pouvez comparer non non je n'aimerais pas 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 sinon parce que ça va créer énormément de problèmes je connais Joël j'ai pardon Gaëlle j'ai vanté pardon je suis moi j'ai vanté non j'avais un nom comme ça au téléphone avant l'émission Gaëlle j'ai vanté son mérite tout à l'heure j'en connais d'autres mais j'aimerais pas répondre à cette question de craindre qu'en sortant ici que j'ai l'appel de telle amie telle copine pour dire écoute mais enfin quand la femme je me réserve sur cette question alors mais c'est déjà beaucoup que j'ai vanté le mérite d'une dame je reviens je reviens alors vous allez répondre certainement à la même question mais comment on peut imaginer même au niveau des institutions d'appui à la démocratie comme le CESAC comme la CENI il n'y a toujours pas de femmes et quand on veut vous caser pour vous caser on vous donne le genre et famille comme si vous étiez congénitalement créé pour ça et vous ne refusez pas d'ailleurs Christian on est quand je dis il y a toujours il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte mais déjà je remondis sur ce qu'il a dit très brièvement pour dire que la femme doit s'illustrer par sa compétence d'abord pour donner le champ libre aux autres ça veut dire on doit chercher à être des modèles les femmes qui sont déjà sur scène doivent être des modèles c'est bien d'appeler les femmes à la parité mais celles qui crient à la parité celles qui sont au devant de la scène aujourd'hui quelle image elle renvoie ça c'est la grande question et c'est pour ça que sur le plan même sur le plan culturel un homme qui a sa femme dans sa maison se dirait je n'envoie pas ma femme là-bas parce qu'elle va aller pour ce fourvoyer parce qu'elle va aller pour ceci parce qu'elle va aller il y a une image voilà il y a une image négative que l'on voit évidemment ce ne sont pas toutes les femmes il y a des femmes qui s'illustrent de manière positive les gens ce ne sont pas des femmes parfaites non plus il y a toujours à redire mais il y a des femmes qui essayent quand même de se battre au même pied d'égalité que les hommes il y a des femmes dont on parle qui sont peut-être pas les plus nommées parce que les nominations ici le critère ce n'est pas vous n'allez pas me dire que c'est la compétence forcément il y a la compétence mais il y a le côté politique vous savez bien comment ça se passe donc dire que les femmes ne sont pas au devant de la scène parce qu'elles ne sont pas compétentes non il y a beaucoup de femmes compétentes dont on ne parle pas qui sont encore dans les couloirs qui n'arrivent pas à voir le jour encore elles avancent par leurs propres moyens mais elles sont dans un système tel que on ne leur donne pas champ libre alors là vous aimez beaucoup plus la friandrierie si j'allais dire comme ça vous êtes trop dans des boutiques vous êtes trop dans le domaine pastoral où il y a beaucoup de femmes pasteures beaucoup de femmes diacômes il y a combien d'instituts ? mais dans le combat vous n'êtes pas de combat vous n'êtes pas de combat aujourd'hui il y a des femmes médecins il y a des femmes de droit dans tous les domaines la famille quand vous allez dans les auditoires ici dans les universités de la république il y a plein de femmes des femmes qui ressortent de là avec des diplômes valables et qui savent le défendre alors vous ne pensez pas qu'il y ait une dame à la primature aujourd'hui peut-être pourquoi pas la présidence ? non, là n'est pas l'important dans les pays que vous citez ce n'est pas forcément des femmes qui sont premiers ministres il y a le côté il y a Christina Kirchner qui est en Argentine vous allez chercher loin vous voyez que vous allez chercher loin vous avez traversé plusieurs océans alors qu'il y a des pays juste à côté qui sont connus comme pays de grande démocratie mais qui n'ont pas des premiers ministres femmes là n'est pas le problème mais il faut que la femme soit suffisamment représentée il faut qu'on la laisse parler ici on est dans un système j'aimerais bien qu'on arrive déjà à la démocratie comme il se doit parce que ça va de pair également je vous ai dit que dans les pays de grande démocratie la parité n'est pas encore d'effectifs à 100% et dites-moi dans notre pays où nous sommes encore à l'école comme les gens aiment bien le dire en fait c'est vraiment la chanson de tous les jours on est à l'école de la démocratie bon alors la parité va de pair avec tout ça parce que ça va changer plusieurs valeurs l'application déjà de la loi pourquoi Gaëlle Kibungou n'est-elle pas au CESAC peut-être ? c'est une question qui ne tombe pas à pic je ne sais pas comment vous répondre vous savez comment ça s'est passé le CESAC et je crois que il y a ceux qui sont là ce sont des journalistes aussi qui ne déméritent pas du tout il y a des femmes et aussi donc je ne vois pas pourquoi ça serait ma tête est-ce que le rapport est significatif l'apport des femmes de la femme au niveau du CESAC pas aussi significatif que dans les autres institutions on revient là-dessus le problème est général il n'y a pas que le CESAC alors mais c'est quoi le problème parce que là les femmes on n'arrive pas à vous coter aussi moins des recteurs femmes moins de professeurs femmes moins d'enseignantes enfin oui les enseignantes mais le problème est déjà là est-ce que les hommes aujourd'hui on fait appel aux hommes genrés comme on a adopté ce terme là est-ce que les hommes nous accompagnent dans ce combat est-ce que les hommes comprennent parce que des fois j'ai l'impression que les gens ils croient que dans cette affaire de parité il faut que ça soit un bras de fer entre l'homme et la femme non pas du tout la femme a démontré plus ou moins je devrais le dire de manière générale à travers le monde qu'elle pourrait apporter autant que l'homme il suffit de l'accepter déjà au départ il suffit d'accompagner ce processus accompagner comment moi aujourd'hui je suis chef de parti politique j'encouragerais les femmes de ma formation qui sont compétentes à aller de l'avant ça veut dire je vais leur ouvrir les portes qu'il faut dans les normes je ne dis pas qu'il faut faire des cadeaux non moi je ne parle pas de faire des cadeaux ça veut dire donner l'occasion à la femme compétente de faire entendre savoir c'est déjà dans le mental vous avez cité par exemple le Sénat etc on a vu même dans le bureau quand vous regardez c'est pas très féminin quand c'est féminin ça veut dire que c'est peut-être des personnes qu'on a placées ça veut dire on donne un mot d'ordre voter pour tel etc mais il y a des femmes qui sont autant compétentes qui viennent poser leur candidature ou qui s'illustrent lors des débats par exemple alors c'est quoi l'énergie moi je crois c'est qu'elle dit là je partage dans une certaine mesure sans être outre mesure féministe je suis un peu genré la femme est une compagnie que nous devons avoir dans la vie je le dis oui nous devons davantage accompagner la femme dans ce combat mais il y a une part de responsabilité qui incombe à la femme elle-même je vais prendre un exemple très banal moi je suis dans la presse depuis plus de 21 années je remarque que souvent les filles déjà quand elles arrivent à l'effacier ce qui les intéresse c'est la télé levé des arrières elles ne viennent presque pas dans la presse écrite alors vous n'allez pas nous demander aujourd'hui que si nous devons procéder à une représentation qu'on ait assez de femmes il n'y en a presque pas en tout cas quand elles arrivent six mois après elles s'en détournent pour aller ailleurs je crois qu'il y a un travail à faire en amour et quand elles sont à la télévision c'est la chronique musicale généralement bon oui mais au moins la starisation les intéresse et puis chacune d'entre elles c'est comment entre guillemets fructifier capitaliser cette starisation c'est ça le grand problème c'est ça le problème mais après mon départ c'est comme dans la presse écrite vous me direz mais maître comment accompagner mais je n'ai pas de femmes dans la presse écrite pour les accompagner c'est ça déjà le problème ce qui est plus dur et répulsif répugnant pour la fille la femme qu'on relève il faut aujourd'hui exalter la femme en elle cette 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 volonté d'aller vers ce qu'il y a de plus dur j'ai remarqué par exemple que dans des écoles comme l'histoire il y a davantage de femmes aujourd'hui ça c'est formidable il faut le faire pour les autres secteurs parce que pour parler de cette représentation réelle par exemple comment c'est ça qui est constitué c'est ça qui est constitué des délégués de plusieurs corps de métier désignés à la base il y a un avocat il y a un magistrat c'est son avocat c'est son magistrat qui désigne ainsi de suite et vous avez je crois les 13 ou 15 je crois 13 délégués qui arrivent ensemble et mettent en place leur bureau mais si déjà vous allez dans la presse écrite par exemple Alain qui est le mieux vice-président aujourd'hui du bureau du CESAC a été désigné par la presse écrite mais si déjà au niveau de la presse écrite nous n'avons pas des femmes à un niveau élevé à un certain niveau il n'y a pas de candidat comment voulez-vous que nous dans notre secteur à nous on puisse respecter cette parité en Yémen donc il y a un travail à faire c'est comme ça que j'ai parlé du processus moi je comprends longtemps c'est là que j'ai quand même pour une fois j'étais des fleurs à Kabila cette fois-ci je m'arrête avec j'étais des fleurs c'est comme ça que j'étais des fleurs à Kabila j'ai remarqué que dans ses discours c'est répétitif il revient sur cette question continuons à travailler continuons à travailler sur ces processus pour que dans les 10 ans c'est-à-dire le problème à mon point de vue c'est de voir aujourd'hui plutôt que de nous de rester plus sur le passé voyons ce qui n'a pas été fait pour que dans les 10 années à venir nous avons la chance d'être en vie encore avec Gaëlle que nous venons ensemble ici constater qu'il y a plus de femmes au Parlement c'est ce travail-là que nous devons faire en arrière et c'est là que moi j'appelle l'accompagnement des hommes que moi-même je m'ai disponibilité j'ai dit je suis parmi ceux-là qui sont prêts à tenir la femme par la main pour faire ce schéma-là regardez vos deux minutes pour la conclusion alors vous allez répondre nous avons aux Etats-Unis par exemple Oprah Winfrey nous avons qui est l'un de mes modèles voilà nous avons en France vous la ressemblez un peu aussi vous avez en France Anne Sinclair et vous avez partout dans le monde qu'on sache qui est notre Anne Sinclair au Combo au domaine du média vraiment je vois je vois que vous adorez le plébiscite là je pense pas qu'on est là pour ça pour la référence parce qu'on cite ces gens pour servir de modèles moi j'ai des modèles j'ai des modèles vous les avez cités vous les avez très bien cités d'ailleurs au Congo sans vouloir faire de polémiques j'ai toujours dit l'un de mes modèles c'était Chantal Kamini quand je la voyais faire deux sons de cloche à l'époque je me disais waouh j'aimerais bien être comme cette dame c'est de ça que je voulais parler en fait on est en mal de repère dans ce pays on a perdu le goût de l'effort aujourd'hui on dit les femmes ne veulent pas ce qu'il y a de plus difficile elles veulent aller vers la facilité mais pourquoi ? parce que le système est ainsi hommes et femmes d'ailleurs il n'y a pas que les femmes aujourd'hui les hommes même vous voyez les étudiants qui sont là dans les universités je ne sais pas combien revoient leurs notes révisent leurs notes moi quand j'étais à l'IFACIC des fois je me dis bon ben vraiment la vie est belle je ne veux pas critiquer ou quoi que ce soit en dehors vous avez des débits de boissons on voit comment les gens passent plus des débits que des bibliothèques oui on voit comment les étudiants passent leur quotidien ça veut dire déjà moi mon père à l'époque il me racontait mais c'est impensable comment vous vous vivez comme étudiant parce que eux c'était les bouquins tu n'as pas le temps de réfléchir tu ne connais même pas forcément le prof qui t'ancienne le cours donc tu n'as pas le temps d'aller lui poser ton problème j'ai pas eu ça j'ai pas eu ça chez nous aujourd'hui c'est la facilité ça commence par la corruption etc le clientélisme le problème est général voilà quand on voit le clientélisme la façon dont les gens sont parfois nommés etc ça décourage beaucoup de gens ou ça encourage justement la facilité parce qu'on se dit j'ai telle relation donc forcément je vais me retrouver dans ce circuit sans trop d'efforts donc la femme elle fait de même mais encore je n'excuse pas la femme au contraire je me dis non on devrait changer justement d'orientation mais encore ce mal de repère justement peut-être que dans la presse écrite il faudrait susciter un peu cet exemple là quelles sont les femmes qui ont réussi dans le domaine et c'est ces femmes là qui vont donner qui vont créer un peu l'émulation qui vont créer cette envie aux autres parce qu'aujourd'hui on a une fausse image on croit que la femme journaliste qui réussit c'est celle qui passe à la télé alors vous avez un mot par rapport à l'émission qui vous reçoit aujourd'hui ben longue vie vous prenez de court là je ne vais pas trop réfléchir mais déjà c'est un plaisir d'avoir une émission où on peut débattre comme ça c'est vrai que les émissions télé on n'a jamais le temps je me rends compte que c'est la vérité quand mes invités me disent ça je pense qu'ils n'ont pas raison mais je pense qu'en fait on aimerait avoir plus de temps pour parler il y a tellement de choses on a toujours pas le temps dans la Victoria Agency Victoria Agency oui mais laissez-moi faire ma conclusion j'ai l'impression que vous vous êtes vraiment mais attendez vous êtes dans le sexisme macho et tout ça vous donnez plus de temps à Mike Copic mais non c'est Mike qui a parlé vous m'interromptez tout le temps la parité ça commence par là allez-y Gaëlle on va terminer vous avez une minute pour parler voilà ok alors grand succès à cette émission je ne l'avais pas suivi avant mais je crois que je finirai par être vraiment fan je serai curieuse de voir qui viendra après parler de quoi etc c'est toujours intéressant je ne sais pas si vous recevez que les journalistes non ? non non tout le monde on recevait tout le monde ok la fois passée nous avons reçu Elisaudia qui vous a jeté des fleurs vous avez des modèles donc plein succès à vous plein succès à mon confrère d'ailleurs qui est déjà qui a un parcours déjà assez éloquent j'aimerais bien être sur ses traces des fois quand je le vois je dis mais comment il fait mal mais peut-être pas la prison il doit pourquoi pas si c'est nécessaire est-ce que la prison devrait faire peur aujourd'hui j'aimerais justement puisque vous en parlez jeter des fleurs à cette jeune dame Rebecca on avait certainement entendu parler je suis Rebecca le Lucha parce qu'il y a beaucoup de gens qui virent totalement dans l'irrationnel quand vous parlez de Rebecca vous parlez d'un combat comme de ces jeunes là Lucha on dit journaliste de l'opposition parce qu'on va tout se dire je suis Rebecca mais pourquoi pas c'est une cause noble c'est une cause noble elle n'a pas de raison d'être derrière Ibarra aujourd'hui c'est le moi de la femme donc je pense que le moi aurait dû lui être dédié alors moi je dis je suis Rebecca alors Mme Kibay on va terminer avec vous en une minute moi je ne parle pas de Rebecca je parle de Sainte Chikabongo qui parle chaque matin de Rebecca qui pour lui dit que c'est même la femme du moi voilà ça c'est formidable je crois qu'on va tous y travailler pour le reste je crois que nous allons nous passer la main entre l'homme et la femme puisque nous avons besoin que la femme nous complète elle a un potentiel véritable c'est Dieu qui a institué ça comme la femme l'a prouvé aide semblable comme l'a prouvé ailleurs alors il faut y travailler il faut travailler à suffisant de vocation dans le domaine où les femmes ne sont pas très représentées et peut-être qu'à la prochaine nous nous retrouvons ici avec assez de femmes dans toute la sphère des résultats mesdames et messieurs le prochain invité c'est peut-être vous et ça fera un grand honneur que vous connaissez cette place là et ça sera aussi un grand plaisir je le dis et je le régulierai toujours je suis Rebecca liberté à cette dame qui est la femme du moi la dame du moi on le dira merci beaucoup à vous plein succès à Victoria merci merci à Maïk Moukéba merci à la CNews merci beaucoup à vous et mesdames et messieurs on le dit on le dira toujours c'est que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC merci à maïk Moukéba